Salut tout le monde et bienvenue, c'est le CloneGamer59, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arma 3 via le serveur de Arma4Life, comme vous pouvez le voir et comme tous les mardis voilà, donc j'espère que ma première vidéo vous a plu, vous savez où je présente grosso modo le jeu et tout ça donc j'espère que cela vous a plu, donc cette fois-ci nous allons aller sur mon lieu de travail je vais vous présenter un peu le lieu de travail et puis en gros ce que c'est donc en gros je suis dépanneur dire, donc ça consiste à être dépanneur, forcément comme son nom le dit dépanner les autres joueurs qui sont sur l'île, donc les civils comme des professionnels qui jouent donc les ambulances et tout, voilà et puis la dire c'est, par exemple s'il y a un accident, la dire c'est ceux qui viennent avec leur camionnette et qui balisent pour éviter le sur-accident quoi donc soit ça ou pour un événement, ceux qui mettent les plots, qui font la circulation et tout ça donc voilà, le métier de dépanneur dire, ça consiste, c'est deux choses au même endroit donc on va y aller tous ensemble et puis on verra un petit peu comment ça se passe donc j'espère que votre début de semaine s'est bien passé que votre week-end aussi ça se soit bien passé et puis voilà quoi, moi en tout cas ça s'est bien passé hop, allez j'arrivais pas à rentrer dedans allez donc on est toujours à bord de notre petite 206 hop, tac allez donc on va aller, on va mettre un point je vais vous montrer un peu où ça se passe donc la map donc toujours pareil donc là vous voyez, cadre des métiers donc à la tour de contrôle auquel il y a quelqu'un et les DP apparemment il y aurait un de mes collègues donc si il y a un de mes collègues qui est là voilà, on le rencontrera qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? bon, il n'y a rien de nouveau pour le moment voilà, sur l'île j'ai pas eu de j'ai pas eu de Majadome donc je sais pas, DP, bon on ne fera pas de dépannage moi je vous montrerai juste le métier et on fera du dépannage plutôt dans la vidéo suivante quoi allez donc on y va on va se mettre en vue intérieure c'est une vue que je me mets pas souvent intérieure je vois, je me mets pas souvent par contre je vais mettre un peu les boules caisse parce que le son est vraiment très fort voilà voilà, titre 206 en plein jour donc vous voyez le serveur il est fluide je vais pas vous cacher qu'on est très peu aussi je tourne la vidéo là tard le soir tout simplement parce que pour vous montrer la présentation au moins on n'est pas embêté par qui que ce soit au QG des panneurs au moins il n'y a personne qui est là derrière à dire enfin voilà, à nous embêter donc voilà, exceptionnellement je le fais tard le soir comme ça il n'y a pas trop de monde et puis là comme vous pouvez voir sur la route je peux me permettre de speeder un petit peu dans la mesure où dans la mesure auquel j'ai pas de il y a moins de chance d'avoir les gendarmes la police derrière par contre je voulais regarder si j'avais des repères kit alors les repères kit c'est quoi c'est des trousses à outils qui permettent de réparer les véhicules voilà donc c'est bon j'en ai 3 impeccable on est reparti un petit code rétro on est parti c'est au cas où si on casse le véhicule au moins on peut réparer donc pour tout ce qui est personne civile apparemment ça a changé je ne connais pas parce que j'étais dépanneur à ce moment là pour toutes les personnes civiles qui cassent leur véhicule ils ne peuvent pas le réparer entièrement s'ils veulent réparer leur véhicule entièrement ils sont obligés d'appeler les professionnels donc nous les dépanneurs vous avez vu là-bas tout en haut le truc orange en fait c'est que monsieur rat super et c'est un grand jeu vous ne pouvez plus comprendre c'est un grand fan de kenny et du coup il met des kenny un petit peu partout c'est des grands donc kenny c'est pour ceux qui connaissent sous le parc donc je pense que c'est ça on va regarder un peu à la jumelle mais je pense que c'est ça par contre si vous voulez bien sortir mon petit bonhomme voilà on a regardé un coup à la jumelle vous avez vu on l'a de côté là c'est sa petite main allez allez on remonte un bord de notre petite 206 allez c'est parti on va essayer de se mettre de face et puis on verra bien sa petite tête ça par contre vous avez vu c'est la première fois que je le vois normalement c'est 50 en ville voilà voilà on va essayer de voir après pour le kenny à la sortie de la ville il me semble qu'il y a un grand parking voilà donc ici il y a souvent des petits rassemblements des ferrari des un peu de tout hop alors je l'ai perdu vous avez vu voilà le petit kenny messieurs rats super voilà comme je vous le disais donc si vous voulez venir sur le serveur et bien vous allez dans google vous mettez monsieur rat super donc mr rat et raté super donc tout attaché vous il me semble que c'est le premier vous allez sur son site et puis donc c'est un forum et puis bah vous vous lisez le règlement tout ça vous vous remplissez la petite fiche qui vous permet d'accéder au serveur et puis bon après si vous commencez en tant que civil vous faites je sais plus combien d'heures obligatoires à faire si vous voulez être pompier police ou si vous voulez tout simplement rester civil et puis civile honnête civile truand ça c'est pas trop le choix chacun fait comme il veut excusez moi par contre sur la conduite mais comme je vous disais la première fois que je suis en première personne alors qu'on fasse le bâtiment vous voyez un commissariat donc on va ralentir donc là je me suis pas mis en mute donc s'il y a du monde autour de moi on m'entend vous voyez tout simplement normalement on m'entend j'ai enlevé le mute voilà petit clignotant donc là on s'en va ah oui je vous ai pas montré hop on a parlé d'autre chose donc là on est actuellement une voiture c'est mon voiture qui devait faire un peu de bruit je pense donc là on est ici le point rouge là vous voyez et on doit aller ici les épanneurs c'est là vous voyez donc on va y placer un point alors il se place voilà donc vous allez voir qu'on va pas mettre énormément de temps je vais rester à cette personne là ça à l'extérieur donc vous allez voir que ça va aller très vite vous avez vu j'ai que 3 km 2 oui c'est mon point que vous comme vous voyez là je le mets sur la route allez 3 km 1 ça va très vite 3 km donc la map elle paraît grande mais elle est pas bien grande quoi donc là lui il m'a entendu parler donc là si on est à la trinité comme vous connaissez parce que dans la première vidéo on a présenté un petit peu ce village là qui était le grand village ouais et c'est faire et l'autre jour je pense que c'était le SFR qui se faisait braquer donc oui on va pas dire ça craint mais par moment c'est chaud tout simplement bon en tout cas entre joueurs sauf si on se connaît tout ça mais entre joueurs on ne craint absolument rien on n'a pas le droit de s'entretuer on n'a pas le droit de comment on veut dire on n'a pas le droit de s'entretuer on n'a pas le droit de se dévaliser on n'a pas le droit de de kidnapper ou de faire toute autre chose c'est interdit c'est interdit par contre si par contre si on se connaît entre potes on se tue bon bah voilà on risque pas d'être on risque pas de se faire bannir ou quoi on est entre potes on a envie de se faire un règlement de contre entre nous voilà c'est notre problème par contre si on commence à se faire prendre par la police dans le jeu à se tirer un sur l'autre on risque d'avoir des soucis mais pas de bannissement quoi enfin il n'y aura pas de personnes bannies c'est juste que bah voilà je risque de faire de la prison dans le jeu bien sûr mais bon on est arrivé comme vous avez pu le voir au court-métrage qui s'affiche de temps en temps j'espère qu'il n'y aura personne pour que je puisse vous présenter tranquillement c'est pas cette rue là c'est pas celle là c'est la suivante voilà c'est celle là donc voilà le QG donc forcément bah j'ai le bip voilà ici derrière c'est là où on stocke tous les véhicules avant de les mettre en fourrière voilà on les met ici sous les préaux là je vais garer ma voiture donc voilà notre QG voilà un peu comment ça se passe donc on a des tenues on a on a du matériel à prendre des plots des panneaux tout ça voilà tout simplement je vais vous sortir des véhicules notamment ceux je ne suis pas aussi ouvert voilà ça c'est des véhicules de dire comme vous avez pu le comprendre voilà tout simplement donc bah il y a les panneaux les plots attendez je vais regarder est ce que j'ai ah oui oui quand même beaucoup d'argent en poche comment ça se fait hop voilà donc tac euh non ça c'est on s'en fout on va dire ah si c'est donc vous voyez bon je vais vous présenter les véhicules comme ça il y en a quelques-uns je vais vous montrer parce que c'est très sympa donc ça c'est les dépanneuses je vous la montre pas parce que vous la verrez c'est celle-là que je prends très souvent donc vous la verrez euh en bah tout simplement en directement donc celle-là c'est la même quand je vais y travailler dans le prochain épisode là c'est la même exactement la même en Volvo juste que celle-là peut prendre certains véhicules que d'autres ne peuvent pas prendre ensuite il y en a la nouvelle celle-là donc je vais vous la montrer tout de suite hop donc voici la petite dépanneuse enfin petite c'est la plus grosse dépanneuse poids lourd donc c'est pour dépanner des poids lourds autant vous dire je ne m'en suis pas encore servi euh je n'ai pas encore fait d'intervention avec il paraît que c'est très compliqué à s'en servir euh disons que c'est elle n'est pas encore tout à fait au point euh c'est toute nouvelle elle vient de sortir donc elle n'est pas tout à fait au point donc je vais vous montrer je vais monter dedans donc à l'arrière par contre je vais bouger parce que je n'ai pas envie d'écraser ma voiture voilà donc à l'arrière excusez-moi donc un peu baisser le bras voilà euh comme bon les gyrophards voilà il y a les petits strobos là à l'avant comme voilà les petits strobos comme vous pouvez voir je peux vous dire que la nuit ça claque voilà donc je ne sais pas je pense que la mise à jour n'a pas été faite encore sur ce camion mais bon j'ai dû en rouler avec mais je ne m'en suis jamais servi vous voyez donc bon on va la ranger on va vous dire qu'elle est immense mais j'aime bien moi celle-là je la kiffe donc moi on ne s'en sert pas beaucoup ensuite donc bien sûr un civil qui vient là il peut accéder à ça mais il ne pourra rien enfin il ne pourra je ne sais même pas je pense que ça lui affiche un message comme quoi il ne peut rien faire donc la poêle donc après bon ça c'est des simples petites voitures qui nous permettent de se balader c'est pour les centrales ceux qui sont là s'en train comme là bon je ne sais pas je ne sais pas s'il y a un de mes collègues ou si je suis tout seul j'ai tout simplement un coup de fil à passer mais si je suis tout seul je suis central donc je prends une petite voiture pour moi me déplacer un peu partout et voilà enfin bon quand on est tout seul autant prendre une des panneurs donc il y a celle-là avec le petit triangle je ne vais pas vous la sortir je vais vous sortir plutôt par exemple celui-là alors je ne sais pas si vous préférez c'est les mêmes ils ont les mêmes fonctions mais je ne sais pas si vous préférez celui-là ou celui-là ils ont exactement c'est exactement les mêmes fonctions voilà bon je vais vous sortir celui-là parce que personnellement je ne m'en suis jamais servi de celui-là j'ai toujours pris le petit trafic donc donc je vais vous montrer celui-là parce que pour moi c'est aussi nouveau hop voilà donc le petit c'est parce que j'ai appuyé sur ma radio sans le faire exprès voilà comme vous pouvez voir petite camionnette dire donc ce qui est sympa aussi si on la dire c'est que vous voyez on peut ouvrir les portes comme ça là non il me semble à l'arrière voilà vous voyez c'est sympa c'est sympa bon par contre je ne sais pas si c'est de l'intérieur je peux les refermer on va regarder ça tout de suite non je ne peux pas les refermer donc vous voyez ça fait vraiment houlot que j'ai fait c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa on va tout refermer je vais vous montrer les autres options voilà donc ce qu'on peut faire donc c'est allumer ils appellent ça des FLR je ne sais pas ce que c'est voilà donc ça c'est par rapport aux flèches donc je vous les montrerai plutôt tout à l'heure ceux là sinon il y a les flashs les gyroflars donc il y a les deux petits on ne les voit pas très bien sur ceux les petits orange les tout petits orange les tout plat orange le petit bleu on ne les voit pas on ne les voit pas fort là c'est vrai on attend un bruit je crois que c'est un avion vous voyez l'avion là-bas derrière un avion qui vient d'atterrir voilà ça c'est quoi déjà bon ah voilà vous voyez les petites flèches sympa euh donc on peut aussi écrire tout ça tous les trucs les dangers vous voyez comme en vrai c'est ou après accident travaux travaux il ne s'est pas mis travaux il m'a mis accident qu'est-ce qu'il m'a fait un travaux j'ai dit voilà travaux après bon danger accident par exemple ah il ne me le met pas danger accident c'est moi qui faisais le bip bip là excusez-moi voilà et puis après on a euh donc on peut voilà le petit le petit le petit signaux pour signifier un danger et on peut aussi tout simplement le changer on peut le mettre en travaux vous voyez donc c'est pris de l'arrière donc forcément devant c'est comme ça mais c'est toujours de l'arrière qu'on regarde voilà on va le remettre c'est souvent celui-là euh et après on a on a on a on a donc ça c'est ça et après c'est ça voilà c'est ça que je pense que vous voulez plus voir voilà et puis bien sûr la flèche comme vous pouvez voir ça c'est ça c'est cool voilà alors comme vous pouvez voir j'ai un de mes collègues qui est là qui arrive donc voilà on va aller ranger tout ça je me suis trompé voilà on replie ça on replie ça et voilà on va aller dire bonjour bonjour salut ça va ça va à vous ouais je présente un petit peu vous allez faire au service monsieur non non je ne l'ai pas pris je ne sais pas si je vais prendre je prévente juste un petit peu mon métier à ma gopro d'accord sachez que si vous le prenez vous le prenez seul parce que moi je vais justement prendre mon service maintenant d'accord ok il n'y a pas de soucis je vais peut-être te le prendre tout à l'heure je ne sais pas encore ok voilà bonne soirée à vous merci ensuite tac tac ça c'est celui-là la petite twingo sympatoche j'ai pas fait gaffe on avait les nouvelles enfin les nouvelles voilà là c'est le même principe tac 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 donc voilà les amis donc je vous ai présenté les véhicules que vous allez pouvoir souvent avec et après la petite dépanneuse je vous la présenterai je vais m'en servir forcément aussi celle qu'on se sert le plus comme mon collègue il a pris vous avez vu arriver avec bon je pense sinon concernant le métier de la dire bon bah après vous allez le voir au fil du temps parce que bah voilà enfin ça sera toujours plus ou moins la même chose mais bon parfois on tombe vraiment sur des des situations auxquelles on se dit mais comment il a fait lui comment il a fait pour atterrir là comment cet accident s'est produit comment il a fait pour cartonner on sympathise avec des gens on se fait aussi on se fait aussi insulter parce qu'on n'est pas assez rapide on se fait on se fait charrier souvent je me fais charrier je suis embêté mais pas méchamment quoi c'est gentil voilà c'est un mois for life et franchement c'est cool moi je trouve ça cool après bon toujours des petits des petites personnes qui ennuient un peu le monde mais bon de toute façon c'est toujours pareil c'est vrai parfois même ça c'est très sympa donc voilà bon ben j'espère que cette vidéo n'aura pas été très longue en attendant j'ai présenté mon métier et ça c'est cool au moins on a plus à le faire et la prochaine fois ça sera que de l'intervention en attendant les amis et ben on se retrouve la semaine prochaine pour des interventions des belles interventions je l'espère avec un beau petit avion des familles qui décolle voilà c'est magnifique et là c'est un joueur c'est pas du c'est pas un ordinateur qui joue c'est un joueur qui joue c'est ça c'est un joueur qui le pilote comme ça pourrait être moi qui le pilote autant vous dire que si je le pilote autant tout se barrer de l'île parce qu'on va tous mourir voilà tout simplement bon les amis on se retrouve la semaine prochaine n'oubliez pas de liker de partager et de commenter cette vidéo surtout si ça vous a plu dites le moi mettez un petit pouce c'est toujours sympa et et puis bah commentez s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou si vous avez des questions à poser je vous répondrai la semaine prochaine et et puis on se retrouve aussi à la vidéo n'oubliez pas de TS le samedi enfin dans la nuit du samedi donc on va dire dimanche et et voilà donc allez-y mettez des pouces en masse c'est la deuxième vidéo sur Arma un petit peu peut-être ennuyeux comme la première mais bon ça explique un peu plus ou moins le métier et bon voilà si vous regardez vraiment la vidéo bon cela devrait vous plaire par la suite vous allez pouvoir comprendre un petit peu le principe voilà bon oh sinon concernant les nouvelles bah pas grand chose pour acheter le jeu Arma Arma 3 vous allez dans la description qui j'offre juste en dessous au passage et bah vous êtes cliqué sur la petite cloche et puis vous vous abonnez si vous ne s'est pas fait et si c'est fait vous cliquez sur la petite cloche pour permettre de recevoir des notifications quand je publierai une vidéo et puis juste en dessous encore dans la description vous trouverez une adresse Instant Gaming cliquez dessus allez faire la show de Arma et j'espère au plaisir vous retrouver mes petits abonnés sur le serveur voilà peut-être qu'un jour je vous dépannerai et puis voilà et et ça sera cool on fera connaissance voilà ça sera cool tout simplement allez je vous souhaite une bonne semaine et et puis bah j'espère que votre semaine se passera bien j'espère que la mienne se passera bien aussi et puis on se retrouve la semaine prochaine tchou tchou les amis